Une première audience avait été organisée le 15 mars dernier. Celle-ci avait été infructurisée. Vendredi 30 mars 2018, les avocats de la Tissier Halliday et ceux de David et Laura Smey ont été réunis une seconde fois face à la justice pour tenter de résoudre certains des problèmes liés à l'héritage de June Halliday. Face au tribunal de grande instance de Nanterre, les avocats de Devenay du Rocker ont alors insisté sur le point majeur, la demande d'un droit de regard sur l'album question de June, ainsi que le gel des biens immobiliers délégués par le chanteur à sa dernière épouse. Concernant l'ultime projet musicale de June Halliday, ses enfants estiment que de l'élu que l'album n'est pas été acheté avant son nom, il est de leur droit de vérifier que personne n'a profondément altéré son oeuvre suite à sa disparition. Cet album était loin d'être terminé, rappelle ainsi l'un des avocats de David. Seule la voix de June Halliday était posée. Face aux avocats des enfants de la star, celui de Laticia Halliday se montre, on ne peut plus clair, sa cliente refuse de faire écouter l'oeuvre à ses beaux enfants. Mamie Rasslany estime en effet que Laticia Halliday aurait été d'accord avant cette histoire, mais plus maintenant. La guerre de succession d'Otour et de la trémoine de son affleur est profondément marquée. Son avocat estime par ailleurs qu'aucun des deux enfants ne peut revendiquer le moindre droit moral justifiant le coût de la paix. Ce droit moral n'existe pas, assure Mélanie Rasslany, ni pour David, ni pour Laura. Pas plus que pour Laticia, puisque l'artiste a approuvé chaque chanson avant sa mort. Une déclaration rapidement étayée par l'avocat de la maison de Discoarnet, Éric Laveau, qui indique au sujet de l'opus que la production a commencé en mars 2017. Où Johnny Halliday a validé l'ensemble des compositions musicales qui figurent sur l'album. S'il admet que l'album n'était pas terminé en novembre, lorsque le musicien a succombé à un cancer de poids, il assure que l'équipe musicale n'a alors fait que suivre les avisations de Johnny Halliday et du grec pour le convaincre. Loin d'accéder à la demande de David Halibert et de Laura Souet, marneille de plus d'un coup de feu de compteur le projet, espérant ainsi fermer les guillemets, garder la moindre fidélité sur l'ensemble des enregistrements de l'album. La décision du tribunal dans cette affaire sera rendue le vendredi 13 avril, prochain à 15h. Crédit Photos Abaca